Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D Alors cette semaine en fait je fais un tutoriel qui répond à une question A une seule question, mais la question était intéressante et puis la réponse l'est aussi Et en plus avec la réponse on peut faire un petit peu plus que ce que tu réponds juste à la question Donc comme j'ai déjà répondu à la personne par message privé ou par mail je sais plus Je trouve que c'est intéressant d'expliquer ça aussi en vidéo pour que tout le monde en profite Alors d'abord on va commencer par la problématique Le problème en question, la question, alors je comprends la question qu'on m'a posée mais c'est un petit peu l'idée Je vais ajouter en fait un élément dynamique dans la scène Mon graph, un objet fracture Parce que c'est très bien l'objet fracture Donc ici j'ai un objet fracture Dedans je vais mettre un cube Voilà, que je vais faire de 50 par 50 par 50 Je prends un objet fracture, ça aurait pu être un Par exemple à la place un cloner Ça n'a aucun problème, ça aurait fonctionné aussi avec un cloner Ce cube, je vais en faire des doubles J'appuie sur la touche control, je fais un clic déplacé, ça en fait un double Je vais faire ça comme ça par contre Clic déplacé, j'en fais encore un double Voilà, celui-là, clic déplacé, j'en fais un double Et puis encore un contre-clic déplacé, j'en fais encore un double Voilà, j'ai en fait ici 5 cubes Ces 5 cubes, je les mets en fond du fracture Voilà, parfait Je vais ajouter un plan dans ma scène aussi Donc j'ajoute un plan Que je vais faire 5 segments seulement Et je vais faire de 1000 par 1000 Et je vais le mettre plus bas Comme ça Oui, c'est pas mal un peu plus bas Voilà Et je vais ajouter la dynamique Pour en fait que les cubes Qui sont dans le fracture Tombent sur le plan Et rebondissent sur le plan Une scène dynamique toute basique Donc le plan, je vais le rendre en objet de collision Donc clic droit Propriété simulation Et ici, corps collision Tac, j'ajoute le tac corps collision Je sélectionne le fracture Je fais un clic droit Propriété simulation Corps rigide Et comme je veux que ce soit les cubes Et non pas le fracture Qui soit considéré comme élément de collision Enfin de dynamique Je clique ici sur le tac corps rigide Je vais ici dans collision Et ici dans l'élément individuel Je mets tout Tac Comme ça, c'est chaque cube Qui séparément sera dynamique Si je fais lecture Je vais mettre 250ème Si je fais lecture On va voir les cubes tomber sur le plan Et rebondir Voilà C'est parfait Donc là, j'ai en fait Des éléments dynamiques Un plan qui sert de collision Et les cubes Qui eux sont dynamiques Et qui subissent la gravité Et qui entrent en collision Avec ce plan Qui finissent par rebondir dessus Et s'y poser Super J'ai utilisé un fracture J'ai utilisé un fracture Et ici dans le fracture Il y a un onglet effecteur Donc on peut appliquer Des effecteurs dessus C'est quand même vachement bien Donc je peux sélectionner le fracture Et aller dans le mo-graphe Effecteur Et ajouter par exemple Un effecteur simple Tac Effecteur simple Donc si je regarde dans le fracture Maintenant ici J'ai effectivement L'effecteur simple Qui est ajouté L'effecteur simple On ne va pas lui demander De déplacer De jouer avec la position des cubes On va lui demander De jouer avec l'échelle des cubes Une échelle uniforme On va dire que je veux Que les cubes soient plus gros Je vais mettre 1 Ici une échelle de 1 On augmente l'échelle de 1 Donc c'est ici En mode relatif Donc ici Les cubes sont plus gros Parce que l'effecteur A un effet dessus Oui Mais là C'est un effet Sur toute la scène C'est pas ce que je veux Donc toujours dans l'effecteur simple Je vais dans atténuation Et ici Je vais choisir Par exemple linéaire Linéaire Et je vais faire tourner Mon effecteur De 90 degrés Comme ça 90 degrés Et je vais mettre Un peu plus bas Voilà En fait Ici en faisant ça Tout ce qui est au dessus Ici de l'effecteur N'a pas d'effet Tout ce qui est en dessous De l'effecteur A un effet C'est à dire Qu'il y a une échelle De 1 C'est à dire Les cubes seront plus gros Si je déplace l'effecteur On va voir qu'effectivement Quand les cubes passent dessous Ils sont plus gros Et quand ils sont au dessus Ils sont plus petits Si je mets mon effecteur ici Entre les cubes et le plan Et que je fais lecture Qu'est-ce qu'on s'attend A voir On s'attend à voir les cubes tomber Vu qu'ils sont dynamiques Ils vont donc passer D'au dessus de l'effecteur A dessous de l'effecteur Ils vont traverser l'effecteur Ils vont buter sur le plan Ils vont rebondir Mais en passant sous l'effecteur Normalement Ils devraient être plus gros C'est la logique Vu que l'effecteur a un effet Sur les cubes Et les cubes Vont passer de l'autre côté Et de l'effecteur Du côté où il y a l'effet Si je fais lecture On va voir que ça ne marche pas Voilà Les cubes n'ont pas changé De dimension Pourquoi les cubes N'ont pas changé de dimension Parce qu'en fait La dynamique Et les effecteurs Même si Ça fait partie de MoGraph Il y a quand même Des petites choses Qui ne fonctionnent pas Très bien ensemble C'est à dire Qu'ici Nos cubes Sont gérés Par le moteur de dynamique De MoGraph Et le moteur de dynamique De MoGraph Est totalement A part De l'animation Des clés De l'animation Avec les paramètres De l'animation De toutes les autres choses Donc l'effecteur Lui On ne lui a pas bien appris A comprendre Le moteur de dynamique Et ça c'est dommage Il faut savoir qu'ici J'utilise une version 13 Dans les versions plus récentes Il y a des choses Qui ont changé A partir de la version 14 Je crois qu'il y a des trucs Qui ont été ajoutés Mais je n'ai pas Beaucoup d'infos Donc je n'en parle pas Et dans les dernières versions Il y a peut-être encore D'autres choses Qui ont été modifiées Je ne sais pas Mais dans ma version 13 Dans la version 12 Dans la version 11.5 C'est comme ça Dans les versions 14.15.16 C'est peut-être comme ça Peut-être un petit peu différent Mais vous verrez que Vous pourrez rencontrer Ce genre de problème De temps en temps Donc ici en fait Les cubes sont en bas Ils sont sous l'effecteur Ils n'ont pas d'effet Si je fais lecture Enfin tout bien Je fais lecture Et que je déplace l'effecteur Si je le mets plus haut Comme ça On voit que là Ça a un effet Pourquoi ça a un effet ? En fait ici L'effecteur Croit que les cubes Sont toujours là Il ne les a pas Vus tomber en fait Il ne les a pas Considérés comme étant Tomber C'est à dire qu'ici Ça a un effet Que quand l'effecteur Passe ici Quand il passe Là où ils étaient Au départ A la frame 0 Donc en fait L'effecteur ne voit pas Les cubes se déplacer Quand ils sont dynamiques Quand les cubes Quand les éléments Sont dynamiques Ils ne sont plus Prisés en compte Par les effecteurs Ou alors seulement En fonction De leur position De départ Donc ici De la position Qui est ici Ça ça pose problème Parce qu'on aimerait bien En fait Que les cubes En passant Cet effecteur Deviennent plus gros Ils subissent L'effet de l'effecteur Et comment on peut Faire ça En fait Il y a des trucs Il y a des astuces Et l'astuce Que je vais montrer Elle est toute basique Toute simple On va simplement Gruger le soft On va simplement Gruger un petit peu Cinema KD C'est à dire que Je vais garder ici Mon fracture Mais c'est pas lui Qui aura l'effecteur C'est à dire que Je vais sélectionner Fracture Elle est dans l'effecteur Et ici je vais retirer L'effecteur J'en ai pas besoin Ce fracture Je vais le dupliquer Je suis bien à la frame 0 C'est important Je fais un contrôle clic Déplacer Pour en faire un double Et je vais la renommer Celui là Je vais l'appeler Fracture dynamique Dynamique Et celui là Je vais l'appeler Fracture non dynamique Et sur le fracture non dynamique Ici je vais retirer Le tag de dynamique J'en ai pas besoin Donc si je fais lecture Ici J'ai le fracture dynamique Qui tombe Et le fracture non dynamique Qui reste en place Jusque là Aucun problème Le fracture dynamique Je vais le cacher En mettant les petites pastilles Ici en rouge Donc ici Si je fais lecture Il tombe toujours Mais seulement On ne le voit pas Et il sera pas non plus Au rendu Mais si je l'affiche On voit qu'effectivement Ça s'est tombé Tac Donc en fait Ici J'ai un fracture dynamique Qui va me servir A calculer la dynamique Et un fracture non dynamique Qui lui Va me servir A appliquer les effecteurs Je peux le sélectionner Ce fracture non dynamique Et dans l'onglet effecteur Ici j'ajoute Mon effecteur simple Ce fracture dynamique là Va subir les effecteurs Mais seulement Il tombe pas Il est pas dynamique Et moi je veux quand même Ça tombe Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser Expresso Je clique sur le fracture non dynamique Je fais un clic droit Propriété Cinema 4D Expresso Et je vais utiliser Expresso Pour récupérer en fait Les positions des éléments dynamiques Du fracture qui est caché Le fracture dynamique Et les attribuer en fait Aux éléments du fracture non dynamique Celui qui est affiché Donc pour ça c'est très simple Je clique ici sur le fracture non dynamique Pour bien le sélectionner Et ici je vais aller chercher Dans Expresso itérateur Le nœud hiérarchie Tac Comme j'avais le fracture non dynamique De sélectionner Quand je clique sur hiérarchie Ici C'est bien indiqué Fracture non dynamique En référence Donc c'est bien celui là Qui est pris en compte Ça C'est un nœud De la catégorie itérateur C'est à dire qu'ici Ce nœud là Va me servir à récupérer Tous les éléments enfants De l'élément de référence C'est à dire qu'ici Dans objet J'ai Tous ces éléments là Cube Cube 1 Cube 2 Cube 3 Cube 4 Donc les 5 cubes Qui sont ici Qui sortent ici Par le port objet Les 5 d'un coup D'un seul coup En une seule frame Parce que c'est un nœud Itérateur Ça c'est bien Ça va me permettre En fait De leur assigner A chaque fois Quelque chose Je vais dire ça Comme ça J'ai besoin En fait De leur donner En fait La position Des éléments dynamiques Donc j'ai besoin De récupérer Le fracture non dynamique Et de l'ajouter Ici Tac Je fais bien frame 0 Donc ici Je récupère Je vais en fait Avoir l'information Pour chaque élément Et ici Je vais pouvoir Leur assigner Quelque chose Ce que je vais leur assigner C'est leur matrice locale Donc ici Je vais ajouter En fait Le port objet Que je vais avoir besoin Après Et ici Je vais avoir besoin De la matrice locale Tac Objet et matrice locale Le hiérarchie Sur tous les objets D'un coup Moi je veux que Ça se fasse Un objet à la fois Donc en fait Ici Je vais aller dans Expresso généralité Je vais aller chercher Le nœud indice Je l'ajoute ici Je vais relier Le indice A la hiérarchie Le instance Donc le port objet De hiérarchie A l'instance De l'indice Ici Le port sorti instant Je le relie Au port objet Du fracture non dynamique Donc en fait Ici Qu'est-ce que je fais Je prends Chaque élément Du fracture non dynamique Je le prends Un objet à la fois Et pour chaque objet Je vais appliquer en fait Des informations de matrice locale Pour ces objets Quelles informations de matrice locale j'ai besoin ? J'ai besoin des informations de matrice locale Du fracture dynamique Donc ici je prends le fracture dynamique Je l'ajoute Tac Le fracture dynamique Il est dynamique Donc j'ai besoin de récupérer Les informations Des données dynamiques Et pour ça Il y a un nœud Qu'on a déjà vu J'ai déjà fait un tutoriel dessus C'est dans Mograph Et ici le nœud Données Tac Donc ici j'ai besoin Du port objet Je relis ça Tac Donc ici Le fracture dynamique C'est tous les objets Qui sortent Mais Il faut que je récupère Les données Matrice locale Pour chaque objet Un objet à la fois Donc ici l'indice De mon nœud Indice Je le relis ici A l'indice Du nœud Données Ça donne ça Alors c'est un peu flou Comme setup C'est un petit peu compliqué Peut-être à comprendre De départ Mais en fait Vous allez voir Que c'est très basique Et ici la matrice locale Je vais simplement Le relis ici A la matrice locale Du fracture non dynamique Et on va remettre ça Tout bien proprement Comme ça J'aimerais bien que ça Je suis peut-être un peu maniaque Mais c'est comme ça Donc là Qu'est-ce que ça fait La hiérarchie Ça correspond en fait A tous les objets Qui sont dans le fracture non dynamique Tout cela L'indice me permet De les prendre Un à un C'est-à-dire Celui-là d'abord Ensuite celui-là Ensuite celui-là Ensuite celui-là Chaque élément A un numéro d'indice Indice qui est ici Et qui sort par ça Pour chaque élément On va aller récupérer La matrice locale Du même objet Qui a le même numéro d'indice Dans le fracture dynamique Qui est ici Et on récupère donc La matrice locale De chaque élément Et on la réapplique En fait Au même élément Dans le fracture non dynamique Avec ce nœud-là C'est-à-dire qu'ici Je récupère par exemple Le cube 4 Donc là L'hierarchie m'envoie Tous les éléments L'indice récupère Le cube 4 C'est l'indice numéro 0 Donc il dit Ici tu me récupères Les données Matrice locale Du fracture dynamique Qui correspond au cube 4 Dans le fracture dynamique Donc celui-là Et tu me l'appliques Sur le fracture non dynamique Au cube 4 Qui est ici Et ensuite Il passe au suivant Ensuite il passe au cube 3 Il dit J'ai le cube 3 Tu me récupères la matrice locale Du cube 3 Qui est ici Et tu me l'appliques Sur le cube 3 Qui est là Ensuite il passe au cube 2 Il récupère la matrice locale De celui-là Et il l'applique sur celui-là Et ainsi de suite Et comme ça Pour tous les éléments Donc qu'est-ce que ça fait Et bien ça fait Que au final Le fracture dynamique Qui est cachée Va avoir son effet Les cubes tombent Ils rebondissent un peu Et tout Ils sont dynamiques Donc les facteurs S'en fichent complètement Ils ne les voient pas du tout Le fracture dynamique Comme il a cet expresso Qu'est-ce qu'il fait En fait Chaque élément Du fracture non dynamique Vont subir exactement Le même mouvement Vu qu'on leur passe La même matrice locale Et donc Les cubes vont se déplacer Exactement pareil Que ceux du fracture dynamique Qui est cachée Seulement Eux Ils ne sont pas cachés Et ils ne sont pas dynamiques Donc ils vont subir L'effet de défecteur Pour que ça fonctionne bien Je conseille Ici de cliquer sur Le tag expresso Et ici de passer La priorité Non pas en expression Mais en générateur Tac Comme ça Ce sont les générateurs Qui ont la priorité Sur les calculs De l'expression C'est un petit truc Qui évitera des problèmes Par contre ici Je vais peut-être tout refermer Ça C'est parfait Donc ici Ce petit expresso Tout simple Permet en fait D'utiliser Le mouvement de la dynamique D'un élément caché Sur des éléments Non dynamiques On va faire lecture Et là on va voir Que les cubes Qui ne sont pas dynamiques Vont tomber De la même façon Que les cubes Dynamiques cachés Vont tomber Et comme eux Ils ne sont pas dynamiques Ils vont subir L'effet de défecteur Donc ils vont devenir Plus gros Voilà Parfait Et ça fonctionne très bien Par contre attention Ici vous voyez bien Qu'ils sont devenus plus gros Mais Vous voyez que ça dépasse ici Pourquoi ? Parce qu'en fait Les cubes Dynamiques Les vrais cubes Dynamiques Ceux qui définissent En fait la position De ces éléments Eux Ils ont gardé Leur taille par défaut Ils ont gardé Leur taille petite Donc ici En fait les cubes Sont plus gros Mais ces cubes Là ne sont pas dynamiques Si on veut Les rendre dynamiques Aussi en fonction De leur taille Il faut jouer Justement Avec la taille Des éléments Du fracture dynamique Mais bon On rentrera pas Dans les détails Là dessus Par contre Qu'est ce qui est intéressant Ici Ici par exemple On voit Qu'on peut utiliser Des effecteurs Donc ici J'ai utilisé juste Un effecteur Pour changer la taille Ça aurait pu être autre chose J'aurais pu changer Par exemple La rotation Peut-être changer La position des éléments On peut le faire d'ailleurs Si je veux que Les objets Au lieu de changer de taille Se déplacent Par exemple De 1000 cm Sur l'axe L'axe Z Voilà Paf Alors ça fait des choses bizarres Parce qu'ils sortent Complètement du truc Mais vous voyez Que ça s'est déplacé De 1000 cm J'en met tout à 0 On peut les faire tourner A la place 90 degrés Voilà Tac Ils tombent Et en tombant Ils tombent Alors 45 ça serait peut-être Plus parlant Voilà Et alors seulement Ils tombent Voilà On va bien voir ça Je vais remettre tout Voilà Image par image On les voit bien tomber Quand ils rentrent Dans l'effecteur Ils tournent effectivement De 45 Mais après Ici quand ils subissent La dynamique Ils reprennent en fait La matrice locale Des éléments dynamiques Forcément Donc après Ils repartent un petit peu Dans tous les sens Mais vous voyez Qu'ils sont quand même Tournés de 45 degrés Là Je remercie ça à 0 Donc En fait Ils subissent effectivement Nos effecteurs Ça c'est pour corriger En fait Le petit problème C'est ce qui répondait A la question Qu'on m'avait posée Donc que je voulais expliquer En fait en vidéo Maintenant on peut aller plus loin C'est à dire que Si c'était que La réponse à la question Ce serait pas super intéressant Mais là où c'est Beaucoup plus intéressant C'est que là On a mis le doigt Sur quelque chose De vachement pratique J'en retire l'effecteur simple On en a pas besoin On va garder que le plan On va peut-être même L'incliner le plan Histoire Non je sais pas L'incliner Ici qu'est-ce qu'on a En fait dans la scène Si on regarde bien Qu'est-ce que Cinema 4D Calcule dans la scène Il calcule le plan Forcément La texture sur le plan Il calcule Les textures sur les cubes Et il calcule la dynamique Sur ces 5 cubes là Et ces 5 cubes là Il a pas besoin de calculer La dynamique dessus Parce qu'en fait Ces 5 cubes là Ne sont pas dynamiques Il n'y a pas le tag de dynamique dessus Donc c'est des calculs en moins C'est quand même vachement intéressant Ça c'est des calculs en moins C'est à dire que C'est moins lourd à gérer Pour Cinema 4D On peut aller plus loin Ici Il calcule les cubes Et ces cubes là aussi Ces cubes là Je suis pas obligé de mettre des cubes ici Parce qu'en fait ici Je mets la matrice globale Sur des éléments Mais Rien n'oblige A ce que ce soit des cubes Ici je pourrais tout à fait Prendre ce cube là Faire une instance De ce cube là D'ailleurs Le mettre ici Retirer Tous ces cubes là Et avoir A la place ici 5 instances De cubes 4 5 Viens les mettre A Viens les mettre dedans Voilà Si je fais lecture ici Ça fonctionne pareil Ça fonctionne pareil Aucun problème Sauf qu'ici Il ne calcule plus les cubes Ce sont des instances Les instances Je rappelle que Cinema 4D Prend en fait L'élément de référence De l'instance C'est à dire ce cube là Il calcule ce cube là L'ombre Les textures L'éclairage Tout ce qu'il y a calculé dessus Et ensuite Quand il trouve Une cube instance Au lieu de recalculer Il reprend les mêmes valeurs Les mêmes résultats Qu'il a calculé déjà avant Donc c'est beaucoup plus rapide Pour lui C'est juste du copier-coller Donc ici Non seulement Il ne calcule pas la dynamique Mais il ne calcule pas Non plus Les polygones Il ne calcule pas La lumière Il ne calcule pas Les textures Il ne calcule pas Les ongles C'est beaucoup plus léger Et ça Je ne peux pas en faire d'autres C'est à dire qu'ici Je ne suis même pas obligé De cacher celui là Je peux l'afficher Et celui là Par exemple A la place de le faire tomber Vers le bas On va le faire tomber Vers le haut Ce qui est assez bizarre Mais c'est comme ça Par exemple On va pouvoir faire comme ça Des petits effets Assez sympa C'est à dire que Ici Je vais avoir les cubes Qui sont eux dynamiques Qui vont tomber Et rebondir là dessus Le plan On peut même le cacher Ils vont retomber Sur le plan Qu'on ne voit pas Ils vont rebondir Et les autres Ici Qui sont des instances Et qui ne sont pas dynamiques Vont faire le même mouvement Mais vers le haut Et vont rebondir également Sur un plan Qui n'existe pas Sur le haut On fait lecture On voit ce que ça donne Tac Sympa Ensuite On peut aller plus loin Je remets tout à 0 Celui là On peut en faire un double Tac On va le faire tourner De 90 degrés Comme ça Voilà On en fait encore un double On va le faire tourner De 180 degrés Comme ça Voilà On regarde ce que ça donne Tac Donc Paf Sympa On peut aussi en faire encore Encore des doubles C'est à dire que Ces deux là On va en faire un double Avec le touche contrôle Et faire tourner De Comme ça 90 degrés Normalement c'est bon Voilà Parfait Et là en fait Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que Cinéma Cadet Est en train de calculer Il calcule Je vais mettre tout bien Comme il faut Je vais faire ça Ceux là Je vais le mettre plus bas Il calcule ici La dynamique Pour ce fracture là Et il calcule Les 5 cubes Qui sont là Et tout le reste Tous ces éléments là C'est juste du copier-coller Il n'a pas besoin de calculer C'est juste du copier-coller Donc il a énormément moins De calcul à faire Que si j'avais fait Uniquement des cubes Avec tous les cubes dynamiques Et si j'avais voulu Faire des cubes Avec une gravité Qui va vers le haut Une qui va vers la droite Une qui va vers le fond Une qui va vers l'avant Etc Ça aurait été beaucoup plus compliqué Là en fait J'ai fait un truc Qui aurait pu être compliqué A faire en dynamique Et qui en fait Est super simple Et super rapide A calculer Juste avec ce petit Setup expresso Ici j'ai utilisé Des cubes Mais j'aurais pu Tout à fait utiliser Autre chose Comme je l'ai dit Ici à la place des instances On aurait pu mettre D'autres formes On aurait pu mettre Autre chose Comme référence des instances On aurait pu mettre Des choses différentes Et pas toujours La même forme A partir du moment Où Cinema 4D Calcule une seule fois La dynamique Pour ces éléments là De toute façon Il reprend la même dynamique Avec cet expresso Sur les autres éléments Qui eux ne sont pas dynamiques Et ça c'est super bien Parce qu'en fait Tous ces éléments là Tous ces éléments là Je peux tout à fait Les copier encore une fois Les copier encore une fois Les copier encore une fois Voilà je me remets À frame 0 Je fais lecture Et ça ne ralentit pas du tout Parce qu'en fait Cinema 4D A presque pas de calcul à faire Il calcule 5 cubes Dynamique Et tous les autres cubes C'est juste des copiés collés Voilà Donc c'est quand même Vachement bien Juste des copiés collés Sur des scènes Qui sont un peu compliquées Qui sont un peu lourdes Comme par exemple Avec des metaballs Ou par exemple Avec des traceurs Ou avec des particules On se retrouve très vite Avec des scènes très lourdes À calculer Où tout l'affichage ici Est ralenti Et vraiment pas Pas fluide Ici en fait On n'a pas ce problème Parce que justement Ici en fait On calcule qu'une seule fois La dynamique Et qu'une seule fois Les textures Les éclairages Tout ça Je devrais même pouvoir Encore en faire Encore en plus Comme ça Tac Encore en plus Comme ça Encore en plus Comme ça Je fais lecture Ça va toujours aussi vite Toujours aussi fluide Aucun problème Pourquoi ? Parce que justement Au niveau de la calcul De la dynamique Il n'y a que 5 éléments A calculer Donc c'est vraiment Pas beaucoup Pour Cinéma 4D 5 éléments seulement De la dynamique Et puis tout le reste Ce sont des instances Alors forcément Il y a un moment donné Où ça sera trop Il y a un moment donné Où il dira Stop Ça fait beaucoup De polygones Quand même A afficher Dans le truc Mais pour le moment Pour le moment Il s'en sort plutôt bien Si je refais Comme ça Je double Tac Là ça ralentit Un tout petit peu Mais presque pas Et vous voyez Que là Il y a quand même Pas mal d'objets Parce qu'il faut savoir Que ici Dans chaque fracture J'ai à chaque fois 5 objets Si je Si j'affiche tout D'ailleurs Tac Vous voyez que Si on affiche tout Ça fait quand même Beaucoup Beaucoup D'objets dans la scène Et Cinema 4D Qu'est-ce qu'il calcule ? Il calcule que 5 éléments dynamiques Et tout le reste C'est de la copie C'est quand même Vachement bien Voilà Au niveau Optimisation de scène C'est quand même C'est quand même Vachement bien Je vais Ralléger un petit peu Ma scène Par contre Comme ça On va retirer Tout ce que J'ai pas besoin On va revenir Sur un truc Très basique Tac Tout ça Je retire Voilà Paf Et donc Voilà Et donc Ça Ça nous permet De faire quand même Des petits effets Assez sympas Si je fais ça On pourrait Tout à fait dire Cet élément Là On va le mettre De l'autre côté Comme ça Tac Voilà Et faire des effets Avec des metaballs Par exemple En utilisant des sphères A la place des cubes Alors là C'est pas encore bon J'aimerais que ça Ça soit plus En contact Ça serait pas mal Ça si c'était comme ça Voilà Avec des metaballs Avec des sphères Etc On pourrait faire Des petits effets Plus ou moins sympas Comme ça Avec 3 fois rien En fait Avec des calculs Qui sont vraiment Très légers Tac Très légers Et puis On pourrait faire Des petits trucs Plus ou moins Plus ou moins Intéressants Ici Il n'y a toujours Qu'un seul élément Qui est dynamique Donc si je modifie La dynamique De cet élément là Du seul élément Qui est dynamique Si je modifie Cette dynamique Ça va se répercuter Sur tous les autres Que je vais avoir dupliqués Parce que en fait Je reprends en fait Les positions De la dynamique Pour Créer la position De tous les autres éléments Ça fait un petit peu Comme si on utilisait Un cache Sans utiliser de cache C'est à dire Qu'au lieu de calculer Le cache de dynamique Et de s'en servir Ici On utilise Un seul élément Dynamique Qui va nous servir De cache Tout en restant dynamique Pour tous les autres Éléments Qu'on peut ajouter Dans la scène Donc ça Ça répond Un petit peu A la question Qu'on m'avait posée Et en plus Vous voyez Qu'on peut faire Des choses intéressantes Alors Je rappelle Ici C'est intéressant De mettre Priorité au générateur Afin que ça soit Le fracture Qui est la priorité Et non pas Le expresso Et ensuite Je remonte bien Les expresso Et je réexplique bien Le hiérarchie Permet de récupérer Tous les éléments Qui sont en hiérarchie Du fracture Et non dynamique Alors Il faut que Le fracture dynamique Et le non dynamique Et le dynamique Aient autant d'éléments Sinon Vous aurez des soucis Donc ici Ça récupère Tous les éléments Comme c'est un élément D'itérateur Un nœud D'itérateur Ça nous sort Tout d'un coup Donc il faut Ce nœud Indice Pour récupérer Les éléments 1 à 1 Chaque élément Séparément Pour chaque élément On va définir En fait Leur matrice locale Et cette matrice locale On la trouve Dans le fracture dynamique Avec le nœud Le nœud donné Qui permet justement De récupérer Ici la matrice locale Qu'on repasse Dans la matrice locale En fonction Du numéro d'indice De l'élément Et le numéro d'indice De l'élément C'est le nœud Indice Qui nous le donne Voilà Tout bêtement Donc en fait Il prend chaque élément Séparément Et pour chaque élément Il va récupérer La position De chaque élément Avec le même indice Qui se trouve Dans l'autre fracture Et ça fonctionne Super bien Non seulement Ça corrige C'est pas un bug Ça corrige La limitation De la dynamique Des effecteurs Dans certaines versions De Cinéma KD Et en plus Vous voyez Qu'on peut S'en servir Pour optimiser Des scènes Quand vous utilisez Les animations Avec MoGraph Avec la dynamique Et que vous avez Beaucoup d'éléments Dynamiques A gérer Ça peut être intéressant Par exemple Aussi Imaginez Que vous avez Un grand décor Et puis En fond De votre décor Vous avez des arbres Et puis des arbres Avec des feuilles Qui tombent Par exemple Ou peut-être De la neige Ou autre chose Vous avez des feuilles Qui tombent Et les feuilles Sont dynamiques Donc vous faites Un arbre seulement Vous faites les feuilles Dynamiques Vous en faites Quelques-unes Et puis Cinéma Cadet Va calculer La dynamique Des feuilles Et au lieu De refaire Plusieurs arbres Une cinquantaine D'arbres Tous dynamiques Avec tous des feuilles Qui tombent Tous une centaine De feuilles Par arbre Qui tombent C'est très long A calculer A la place Vous faites simplement Un seul arbre Dynamique Et tout le reste Vous utilisez Des arbres Non dynamiques Avec ces petits Expoiseaux Et des instances A la place des feuilles Comme ça En fait Cinéma Cadet A besoin de calculer Seulement un seul arbre La dynamique des feuilles D'un seul arbre Et tout le reste C'est du copier-coller Et donc là La scène est Énormément plus légère Le calcul se fera Beaucoup plus vite Le rendu aussi Évidemment Et puis Vous n'avez pas besoin De jouer avec le cache Et puis en fait Ça simplifie énormément Votre travail Et le travail De Cinéma Cadet Ça c'est le genre D'utilisation Qu'on pourrait en faire Par exemple Imaginons aussi Vous avez peut-être Une autoroute Avec des voitures Qui font des cascades Des choses comme ça Vous en faites Une seule Qui est dynamique Et puis toutes les autres C'est des copies Par exemple Comme j'ai dit Avec la neige aussi Vous faites Peut-être Des flocons de neige Qui tombent En fond D'une scène Et puis Vous en faites Juste une dizaine C'est dynamique Et puis tout le reste Vous faites des copies Et ça fonctionne Super bien Donc cette petite astuce C'est une astuce A connaître Je remonte bien Le expresso De toute façon Je vais sauvegarder Le fichier Et le mettre Sur le blog En téléchargement En le mettant Toujours sur mon compte Méga Spécial Pour la chaîne Avec En fait Un lien Adfly Je rappelle Encore une fois Le lien Adfly C'est pour Sur le long terme Voir si ça peut Payer Le premium Du méga Voilà Pour que ceux Qui téléchargent Le plus Sur les fichiers Sur le compte Méga En fait Contribuent Indirectement Avec la publicité A A A A faire évoluer Justement Le compte méga Pour que je puisse Mettre plus de fichiers A vous partager Donc Voilà Le petit Setup Expresso Donc pas oublier Ici La hiérarchie Dans la référence C'est la fracture Non dynamique C'est à dire La même chose Que ce qu'on met ici Et ici La fracture dynamique C'est l'élément Qui est ici Dynamique On pourrait même utiliser Des données utilisateurs Je suppose Pour automatiser Un petit peu tout ça Faire un petit setup Qui permettrait De simplifier les choses Ici on l'utilise Avec Mograph Avec la dynamique Mais on pourrait Tout à fait Poser ça un peu plus loin Et à la place D'utiliser la dynamique Mograph Par exemple Utiliser des particules Thinking Particles On pourrait tout à fait Dire Je veux que les éléments Non dynamiques Ici Mais ça pourrait être D'autres éléments Se positionnent Là où se trouvent Par exemple Les particules D'un émetteur de particules Il y a en fait Normalement Dans Thinking Particles Tout ce qu'il faut Pour récupérer Justement Les informations Ici Prélever les données Là Les informations Des particules Etc Et on pourrait Tout à fait Utiliser ça Pour aller plus loin Avec les particules Mais bon Ça c'est une autre histoire Donc ça Ça termine en fait Le tutoriel de la semaine J'espère que c'était Pas trop flou Ça répond donc A la question Qu'on m'avait posée Et en plus Ça vous donne Une information Utile Si vous faites Des scènes Avec le graph Et de la dynamique Assez compliqué Et que vous voulez Simplifier vos scènes Les optimiser Avoir quelque chose De moins lourd Vous pouvez utiliser Cette astuce Pour justement Utiliser qu'une seule fois La dynamique Dans la scène Et avoir que des copies Pour le reste Donc beaucoup moins de calcul Je vous dis A la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur Cinéma 4D Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada